Bienvenue au Dessous des Bibliothécaires. Tu arrêtes tout, tu postes ta lecture et tu te mets à Robin Hobb. Non, ce n'est pas une sous-littérature parce qu'on la qualifie de fantaisie. Parce que c'est de la fantaisie, tu n'avais pas remarqué. Faut reconnaître qu'il n'y a pas de magie. Mouais. Que les créatures bizarres arrivent très tardivement. Mouais. Et que ça se passe dans un château glacial à la pointe d'un port médiéval. C'est pas faux. Mais c'est tellement plus encore. Sous qu'est ferme, Matelot, les pirates arrivent. Le poison est prêt. Le roi n'a plus qu'à bien se tenir. Les intrigues vont avoir le goût du sang. Premier argument. Le texte. Le texte. Le texte. Robin Hobb, grande dame de la littérature, est l'auteur de deux grands cycles littéraires. En plus de tout ce qu'elle écrit sous le pseudonyme de Megan Lynn Holm. Mais restons sur le seul et l'unique royaume des anciens avec quelques chiffres. Le royaume des anciens, c'est cinq cycles qui comptent en tout pas moins de 36 hommes. Masochiste, nous diras-tu ? Eh bien non, parce que Robin Hobb nous plonge dans la tête de son personnage principal, auquel on s'attache aussitôt. Elle transfère les sensations, les émotions, les douleurs de son monde avec un talent peu commun. Pour ne citer que Fitz, l'assassin royal, on le suit depuis sa tendre enfance jusqu'à sa toute fin. Une vie. Une vie avec ses changements, ses choix, ses marques, ses blessures, ses tragédies. Et Robin Hobb ne s'arrête pas là. Deuxième argument, le monde. Le royaume des anciens, c'est quoi ? C'est bien une œuvre monde qui n'en finit pas de nous surprendre par son foisonnement de détails. Par la profondeur de ses personnages, parce que Robin Hobb se permet tout et ne tombe jamais dans la facilité. Elle peint par petites touches successives cette grande fresque romanesque. Mais tu te demandes, de quoi ça parle ? Alors là... Vaste question, à laquelle chacun répondrait différemment. Tant, chaque personne retire des impressions et des sensations différentes à la lecture. C'est une histoire de loups et de dragons. De pierres et de chair. C'est aussi l'histoire d'un désert inexploré, balafré de fleuves acides et habité de créatures étranges. Une citadelle, des rois, des reines, des bandits, du sang, de la boue, du courage ! Troisième argument, la fantaisie, c'est elle. On ne va pas se faire que des amis, mais c'est vrai. Tu penses à d'autres noms, c'est ça ? Oublie. Robin Hobb, c'est mieux. Tout simplement, parce qu'elle sait écrire. Carrément ? Peut-être que tu trouveras des moments de lecture un peu moins intenses. Mais il est une chose certaine, c'est que tu auras toujours un tome de Robin Hobb sur ta table de chevet. Il te réconfortera dans les longues nuits. Il te montrera ce monde si éloigné qui te semblera, pour toi, à jamais si proche. Tu n'as jamais franchi le pas de la fantaisie ? Ose, Robin Hobb te tend la main. Cinq sagas ! Des milliers de pages, une galerie de personnages étourdissants. Des paysages imaginaires et qui pourtant restent gravés derrière les paupières. Les siluchés t'attendent. Si tu as aimé cette vidéo, tu t'abonnes. Tu agites le pouce. Tu partages. Tu commentes. Tous les jeudis soirs à 19h, viens nous retrouver. Sous-titres par Jérémy Diaz.